comment faire pour inventer sa vie comment faire pour apporter à attirer l'abondance quand on n'est pas complètement riche et bien dans cette vidéo je vais te partager un de mes miracles qui m'est arrivé là récemment et de t'expliquer comment comment ça se passe comment expliquer ce qui s'est passé alors le miracle en fait c'est que j'ai reçu une somme d'argent complètement imprévisible 5000 euros c'est quand même pas rien qui m'a permis de me payer mes vacances que je me suis offerte avec mes enfants alors que en réalité si j'avais juste regardé mon compte en banque je me serais dit que c'était un petit peu limite et que je me le serais pas autorisé et pour ce faire et bien j'ai appliqué ce que je transmets en fait dans mes accompagnements à savoir que quand on incarne quand on ressent en fait le bien-être que l'on ressent l'abondance que l'on respire l'abondance que l'on vibre surtout à la fréquence de l'abondance et bien on l'attire à soi et que pour moi là le grand changement en fait que l'on nous demande en ce moment c'est de rester confiant même si tous les éléments extérieurs nous foutent les jetons et pour ça ça demande de vraiment changer nos pensées parce qu'il faut comprendre que ce qui fait ta réalité c'est d'abord la pensée qui la une pensée qui crée une habitude une habitude qui crée un comportement et un comportement qui génère une émotion et l'émotion qui ne fait que conforter en fait l'émotion je donne un exemple si j'ai la croyance que je ne vaux rien déjà si tu me suis un peu et bien cette croyance elle est issue de ton histoire de mon histoire familiale c'est à dire que mes parents m'ont renvoyé que je n'avais pas de valeur parce que j'étais tellement différente des autres que ce que je fais ben n'est pas valorisé en fait par mes parents donc l'enfant qui a vécu ça s'est senti dévalorisé manque d'estime donc du coup c'est sur suradapté et plus j'en ai fait et moins j'en ai reçu moi j'ai reçu de reconnaissance de valorisation et donc ça conforte en fait l'image que je ne vaux rien et la connexion neuronale fait que si je crois que je ne vaux rien alors du coup je vais attirer à moi en fait des expériences je vais créer même des expériences qui vont ne faire que répéter en fait ce que je crois et ça c'est pas moi qui le dit c'est des neuroscientifiques aujourd'hui qui ont démontré le lien entre les pensées et notre réalité un des personnages en fait une des personnes qui a fait beaucoup de travaux dans la matière c'est Joe Dispanza et qui a même démontré qu'il a pouvait se reconstruire physiquement c'est à dire qu'il était condamné à être tétraplégique et il a appliqué en fait cette force de l'esprit alors qu'il s'imaginait évidemment dans une dans une chaise roulante il a dompté son esprit pour s'imaginer en train de marcher et il a réussi comme ça à reconstituer en fait son corps donc ça et puis aujourd'hui il a fait plein d'études qui démontre en fait ça et je peux je peux m'appuyer sur ça mais je peux aussi m'appuyer sur ma simple vie puisque à partir du moment où je me suis autorisé en fait à avoir de la valeur eh bien il ya des synchronicités qui sont venus à moi des opportunités et qui m'ont permis de faire l'expérience que j'avais beaucoup plus de puissance que j'avais des dons et de pouvoir les matérialiser et donc dans mon exemple de miracle j'ai justement mis en pratique ce cette force de la pensée et de me dire de de pas regarder en fait mon compte en banque et de me dire bah voilà en ce moment j'ai besoin de de vacances je mérite les vacances je 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 vibre la l'abondance dans ma vie et je fais confiance dans la vie et donc j'ai décidé de de réserver en fait dix jours de vacances à palma des mallorques malgré le co vide malgré tout ça j'ai réservé et donc nous sommes partis avec mes enfants pendant une pendant dix jours dans une villa avec piscine enfin c'était vraiment cool quoi et sur place je n'ai pas je faisais un peu attention mais 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 vraiment j'étais dans cette générosité du partage ça me faisait plaisir en fait de partager des bons moments avec mes enfants et je me suis pas privé et donc là clairement j'étais j'ai j'ai vécu l'abondance c'est à dire que j'ai fait comme si j'étais riche comme si j'étais plus riche que je ne l'étais et donc j'ai profité et et voilà et je suis revenu et suite à ça je suis allé voir mon père c'était son anniversaire et miracle en fait il nous a à tous toutes les trois parce qu'on est trois filles il nous a offert nous a fait un chèque donné de l'argent alors que ça fait au moins au moins cinq ans si ce n'est plus que il ne m'a pas donné d'argent en fait donc alors tu peux dire oui mais voilà peut-être que ceci peut-être que cela tu peux ne pas y croire en tous les cas moi je fais l'expérience je partage mes expériences mes miracles et je fais l'expérience de jour en jour que quand je vibre en fait à la fréquence d'une émotion positive alors j'attire la réalité l'expérience qui va avec ça veut dire quoi ça veut dire que le la mission que l'on a à faire c'est justement de croire en ce que l'on ne voit pas ce qui est hyper difficile parce que on est dans un dans une culture très très rationnelle où on ne croit que ce que l'on voit alors que là le nouveau paradigme et se changer transformer nos vies ça va demander de changer notre esprit et c'est ça en fait que j'ai vraiment envie de transmettre dans cette vidéo c'est de te dire que même si c'est le bordel autour de toi même si tu as l'impression que rien ne va dans ta vie et bien fait semblant vivre trouve le moyen en fait de vibrer le positif de faire des expériences positives et tu verras que ta vie va changer alors c'est pas si simple que ça évidemment pour ça c'est bien d'être accompagné et moi je propose justement tout un processus tout un parcours pour te permettre d'apprendre à vibrer plus haut et surtout à faire changer en fait c'est ces pensées et la première des étapes tu comprends bien que la première des étapes pour faire ce changement c'est déjà de prendre conscience de des pensées qui tournent dans ta dans ta tête à longueur de journée et qui fait que tu ne sors pas des scénarios d'échec parce qu'il faut bien comprendre que on on a entre 60 et 70 mille pensées par jour 60 à 70 mille pensées par jour mais qu'il a été démontré que 90% de tes pensées des miennes aussi moi de moins en moins évidemment avec le travail que je fais mais 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille donc c'est pour ça que on ne change pas notre vie puisque on ne change pas nos pensées et donc on ne change pas nos émotions et que le jour où tu commences à changer de pensée et à prendre conscience en fait de tes pensées négatives tu vas réaliser que finalement ta vie est complètement en accord avec tes pensées alors tu dis mais non mais c'est l'inverse c'est parce que je vis une vie de merde que du coup j'ai des pensées des émotions de merde et bien non c'est bien ça que j'essaie de te faire comprendre c'est que le le chemin négatif il part de la pensée pas de la réalité la réalité n'est qu'un miroir en fait de ce que tu penses à l'intérieur de toi et la preuve c'est que pour pour te permettre de comprendre ça il suffit de regarder comment tu fonctionnes par exemple quand tu fais ton ton code ton code bancaire en fait quand tu payes par par carte bancaire tu fais ton code comme moi j'imagine que tu fais ou quand tu ouvres ton téléphone je te demande comme ça est ce que tu connais ton code d'ouverture de de téléphone par coeur ou est ce que tu connais ton code bancaire par coeur peut-être que non et pourtant tu le fais de manière complètement automatique ça montre ça démontre quoi ça demande que ça indique quoi ça indique que c'est bien ton inconscient en fait qui agit de manière automatique et que ton corps en fait fait le geste de manière complètement automatique sans même s'en rendre compte et donc du coup tu n'as même pas besoin de c'est passé en fait de ton esprit de ta tête à tu as appris évidemment le code un jour mais c'est parce que tu l'as fait et répété et répété que tu finis par le faire de manière automatique et bien dis toi bien que la plupart de nos pensées sont gravées en fait à l'intérieur de toi de manière tout aussi automatique et que les les pensées la plupart de tes pensées de tes 60 mille à 70 mille pensées que tu te racontes tous les jours et bien sont issus de tes premières années de ta vie et des premières expériences de ta vie si tu t'es senti rejeté si tu t'es senti abandonné si tu t'es senti humilié si tu t'es senti si tu as senti l'injustice et bien tu vas répéter en fait ces blessures à longueur de journée parce que en fait elles sont inscrites à l'intérieur de toi c'est un programme automatique et quelque part tu as l'impression que tu ne mérites pas autre chose mais c'est c'est inconscient donc l'objectif ça va être vraiment de mettre en lumière toutes ces pensées inconscientes qui ne font que que se répéter que tu ne mérites pas mieux etc etc et une fois la première voilà la première étape du parcours c'est ça c'est de te rendre conscient en fait de tout ton inconscient de tout ce que tu toutes les histoires que tu te racontes et une fois en fait que tu commences à avoir qu'à l'intérieur de toi tu as des petites voix qui ne sont là que pour te rabaisser et bien tu vas commencer à développer ce que j'appelle le rôle de l'observateur qui va te permettre de faire le choix de dire est-ce que je continue à me raconter cette histoire à croire que je ne suis pas que je ne mérite pas en fait la richesse ou est-ce que tu vas faire le choix de te dire non je change en fait je change et je m'autorise là l'abondance et plus tu vas agir en conséquence en fait tel que tu voudrais l'être plus tu l'incarne plus tu le vis au quotidien et plus en fait ça se développe ça vient à toi et je te promets que ça marche ça fait maintenant trois ans en fait que j'ai vraiment modifié ma façon de penser que je fais beaucoup plus attention à voilà à ma façon de mes pensées justement inconscientes et que j'applique les outils que je transmets c'est ce qu'on appelle des outils d'intelligence émotionnelle pour dompter en fait mon mental et et veiller à fonctionner tel que je voudrais être même si je ne le suis pas encore c'est donc presque en faisant semblant en fait et en faisant tout en fait je fais pas vraiment semblant en fait en réalité parce que je fais les choix qui correspondent justement à ce que je voudrais être si je veux être une femme qui soit épanouie donc je vais vers les choses qui m'épanouissent alors autre chose qui est super important dans ce mécanisme là de changement c'est d'accepter l'inconfort parce que quand on passe d'un modèle automatique donc tes petites voix qui prennent le contrôle et ces petites voix c'est souvent des voix de l'enfant qui prennent le contrôle dans ta vie et qui ne font que te répéter tout ce que tu as vécu dans ton enfance et de te faire revivre en fait ce rôle de victime et de martyr et bien si tu laisses cette c'est petit à partir du moment où tu ne donne plus en fait si tu ne permet plus à ces petites voix de décider de ta vie et que tu reprends le contrôle et bien tu vas commencer un changement un vrai changement d'évolution 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 de conscience et donc à l'intérieur de toi ça va passer par une étape d'inconfort c'est ce que l'on appelle la sortie de zone de confort mais plutôt la zone d'habitude parce qu'en réalité c'est des habitudes que l'on va changer et l'humain n'est pas habitué en fait à changer ça amène en fait des peurs ça va réveiller en fait des peurs les peurs du changement c'est le côté reptilien c'est normal et il va falloir passer en fait outre c'est pour ça que de se faire accompagner c'est quand même plus confortable d'apprendre à dépasser en fait cet inconfort parce que c'est ces petites voix c'est ton corps qui te dit mais non mais fais pas ça c'est pas bon pour toi ben non c'est pas bon pour toi parce que ça permet de changer mais si en réalité c'est très bon pour toi mais évidemment ça va te changer et donc ton corps lui ton monde inconscient ton ego d'ailleurs n'aime pas en fait le changement lui et même si ta vie de la merde il n'a pas envie en fait de te voir changer donc ça va être vraiment ton ton soi supérieur ton être profond qui doit vraiment rester droit rester aligné pour aller au bout en fait de ce que tu as de ce sur quoi tu t'es engagé et quand tu commences à vraiment suivre alors au début c'est inconfortable et plus tu le fais tu crées évidemment de nouvelles habitudes les premières fois où quelque part je me suis autorisé à dépenser des sommes que je n'avais pas bah oui évidemment c'est très inconfortable parce que il ya toutes les voix de mes parents quelque part qui ressurgit en disant mais tu es responsable tu fais n'importe quoi tu n'as pas conscience et puis il ya les peurs les peurs de manquer les peurs de se tromper les peurs de se mettre en danger etc etc donc évidemment ça nous met dans un non confort donc l'idée c'est de mesurer de faire petit à petit et pas question d'acheter une maison tout d'un coup à 1 million en te disant que l'abondance va arriver mais à faire l'expérience pas à pas et tu verras que ça marche voilà c'est vraiment important et j'avais vraiment à coeur de partager ce ce beau miracle de la vie ça existe ça marche et tout le monde peut le faire c'est tout le monde la preuve c'est que toutes les personnes que j'accompagne ont des miracles dans leur vie j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos j'ai une personne à qui on a proposé un logement bien mieux en fait vraiment son logement de ses rêves et d'ailleurs je vais aller le visiter demain au milieu de la forêt pour le prix qu'elle payait dans une autre location une autre qui s'est vu proposer un job de ses rêves l'autre qui a fini par rencontrer l'homme de sa vie enfin voilà il ya vraiment des miracles qui se qui se font à partir de moments où on pratique parce que il suffit pas juste de comprendre mais il faut l'intégrer l'expérimenter pour en faire une vraie réalité et c'est ça pour moi le chemin de l'évolution c'est ça le chemin initiatique que que je propose dans mon programme du phare si tu veux en savoir plus n'hésite pas à aller sur mon site différentiel.fr ou à m'écrire ou à répondre en fait aux questionnaires que je mets en bas de toutes mes vidéos pour prendre une séance offerte pour en savoir un petit peu plus à bientôt